D'abord la revue de presse, alors l'attentat de Manchester s'est produit trop tard hier soir pour que vos journaux puissent l'évoquer. Attentat qui est en revanche à la une des éditions numériques des quotidiens britanniques. Le bilan est lourd, je vous le rappelle, au moins 19 morts, des dizaines de blessés. Il est à la une du Sun, du Daily Mail, du Guardian, du Daily Telegraph notamment, avec cette photo qui revient souvent d'une jeune fille blessée à la jambe, soutenue par deux policières. Une victime à l'image de ce très jeune public rassemble la chanteuse américaine Ariana Grande, 23 ans de jeunes adultes mais aussi souvent des ados quand ce ne sont pas des enfants. Et c'est le public qui a été visité hier soir par le ou les terroristes. Pour les dernières informations, je vous recommande notamment le site internet ou le compte Twitter du quotidien The Independent, journal de qualité très réactif ces dernières heures. The Independent qui rapporte notamment qu'à Manchester, des habitants se sont proposés d'héberger les participants au concert qui n'avaient pas les moyens de se loger ou de rentrer chez eux. The Independent qui dit également ce matin sur son site, il y a une seule façon pour la Grande-Bretagne, pour le pays, de répondre aux attaques comme celle de Manchester, c'est de continuer à vivre exactement comme avant. Les dernières informations dans nos journaux sur Europe 1 notamment à 6h30 dans quelques minutes avec Sébastien Krebs. Sinon, à la lune de vos quotidiens en France, deux mots, loi, travail. Avec cette réforme importante du président de la République sur la réforme du droit du travail lancée aujourd'hui avec des échanges avec les partenaires sociaux, « Macron lance un chantier à haut risque titre le Figaro, échec interdit », dit encore le Parisien aujourd'hui en France, expliquant que pour le président Macron, il s'agit d'un test, l'occasion de montrer qu'il n'est pas seulement bon dans une campagne électorale, mais qu'il sait aussi diriger le pays. En une de l'opinion, il y a ce dessin de CAC, le patron de FO interpellant celui de la CGT devant un missile manifestement dirigé vers l'Elysée. Mais on n'a pas encore lu le texte. Faire remarquer Jean-Claude Mailly, réponse de Philippe Martinez, c'est juste un essai balistique. Oui, les syndicats fourbissent leurs armes, regrettent le Figaro ce matin, en appelant le chef de l'État à tenir bon. Emmanuel Macron a mille fois raison d'être pressé de faire passer sa loi. Dans une Europe proche du plein emploi, écrit le journal, la France, étouffée par ses rigidités sociales, a un taux de chômage deux fois supérieur à celui de l'Allemagne ou du Royaume-Uni.